bonjour à tous bien et bienvenue sur vitv pour l'émission une parole pour vous et aujourd'hui on va continuer dans l'enchaînement donc de ce qu'on a vu au cours des dernières semaines concernant certains chrétiens qui ont des caractères vraiment très méchants et qui veulent faire croire par la manipulation des versets bibliques qu'on peut se permettre d'avoir ce caractère là donc aujourd'hui je voudrais notamment parler d'une vidéo que j'ai vue comme ça sur youtube qui parlait d'une artiste qui s'appelle donc Marie Missamou et c'est une personne que je ne connais pas particulièrement mais la vidéo parlait d'elle en mal mais vraiment en mal quoi et ce qui m'a fait mal c'est que cette femme venait de décéder alors c'est une artiste qui chantait pour le seigneur et donc c'est une sorte de diffamation post mortuaire donc c'est ça qu'il est question aujourd'hui dans la vidéo précédente j'ai parlé de chrétiens qui manifestent des attitudes qu'on peut considérer comme étant des manifestations de sorcellerie inconsciente dans la mesure où toujours comme je l'ai dit dans la précédente vidéo la sorcellerie inconsciente c'est le fait de manifester une sorte d'insensibilité au mal fait aux autres le fait d'être complètement insensible une insensibilité vraiment pas naturelle parce que comme je l'expliquais j'avais donné l'exemple dans l'autre vidéo d'un sorcier il est repenti qui raconte comment pour que pour être capable de faire tout le mal qu'il a fait de tuer toutes les personnes qu'il a tué y compris ses jumeaux il a fallu qu'il subisse une initiation donc il a dû recevoir un transfert d'une puissance qui le rendait donc capable de faire beaucoup de méchanceté sans vraiment en éprouver le moindre mort alors quand on voyait des gens je rappelle brièvement quand on voyait des gens manifester beaucoup de méchanceté les gens qui commettent des crimes des viols des choses vraiment pas bien qui sont très méchants qui font beaucoup de mal sont éprouvés de remords en général c'est des personnes qui sont sous influence démoniaque donc c'est une influence démoniaque alors je voudrais donc parler de cette... pas spécialement de cette vidéo le fait de parler en mal d'une personne alors qu'elle est décédée c'est un signe de cette influence démoniaque parce que quand une personne décède vous avez toute une famille qui est dans l'affliction vous avez son enfant, ses enfants qui sont dans l'affliction, vous avez son entourage vous avez beaucoup de gens qui sont en train de pleurer on ne peut pas en plus de ça se permettre de retourner le couteau dans la plaie bien aimé quand je vois des personnes qui se disent chrétiennes et qui ont ce genre d'agissement moi ça m'inquiète beaucoup et je comprends simplement qu'il s'agit d'une influence démoniaque parce que même dans le monde on a le sens de l'éthique on sait qu'il y a des choses qui ne se font pas, on sait qu'il y a des choses, il y a des attitudes, il y a des actions qui sont indécentes alors quelqu'un qui se dit enfant de lui, qui se dit disciple de Jésus et qui pose ce genre d'action indécentes, qui vont contre l'éthique humaine ce genre d'action inhumaine, moi frère et ma soeur je suis là pour te dire aujourd'hui que c'est des exemples à ne pas suivre parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent aujourd'hui sur internet il y a beaucoup de gens qui font des choses sur internet au nom de Jésus et comme certains chrétiens sont faibles et moquent de discernement ces chrétiens faibles copient ces modèles qu'il ne faut surtout pas copier parce que comme je le dis toujours bien aimé quand vous connectez à une personne, vous lisez ses messages, vous écoutez ses vidéos vous voulez écouter d'une façon ou d'une autre bien aimé, que vous le vouliez ou non, vous recevez un transfert qui que ce soit que tu écoutes, c'est parce que tu as l'habitude d'écouter peut-être c'est des musiques, c'est des messages, c'est des prédications c'est quelqu'un sur Youtube, un Youtubeur sache qu'il y a un transfert que tu reçois alors quelqu'un qui est sous influence démoniaque et qui fait des choses qui ne se font pas même si cette personne manipule la parole de Dieu même si cette personne sort des versets bibliques de son contexte pour essayer de justifier le mal qu'elle fait aux autres bien aimé, quand tu écoutes une telle personne tu reçois un transfert à ton tour démoniaque cette personne est sous influence démoniaque et toi tu reçois un transfert et à un moment donné, tu vas te retrouver en train de reproduire les mêmes méchancetés et c'est là où il y a le danger et c'est là où il y a la perdition c'est pour ça que je dis que Youtube n'est pas l'endroit idéal pour écouter des messages bibliques parce que malheureusement c'est un fourre-tour il y a de très bons messages sur Youtube il y a aussi des choses qui sont dangereuses qui peuvent te donner la gastro-spirituelle donc ce n'est pas toute nourriture que tu trouves sur Youtube que tu dois manger sinon tu es exposé à la gastro-spirituelle comme je l'ai dit tu peux même en mourir spirituellement donc bien aimé, faites attention j'ai eu à coeur de faire rapidement ce partage je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que cette personne je ne la connaissais pas personnellement je l'ai connue par un de mes amis de Facebook qui a partagé des choses sur le 17 cette personne apparemment elle la connaissait moi je ne la connaissais pas et même le genre de musique qu'elle fasse pas le genre de musique que j'écoute mais c'est juste le fait de la diffamation post-mortiaire le fait qu'on ait dit des choses terribles sur cette personne qu'elle a été traînée dans la boue après sa mort et qu'on ait affiché l'image de son cadavre et tout ça surtout le fait que cela a été fait par une personne qui se dise chrétienne par une personne qui est suivie par plusieurs on a donné le sentiment qu'il fallait avertir, qu'il fallait dire quelque chose là-dessus tu ne sais pas toutes les personnes que vous voyez sur Youtube ce n'est pas parce qu'on parle de Jésus qu'on est dans la vérité la parole de Dieu dit que Satan également se déguise en ange de lumière donc faites attention, discernez mes bien-aimés et surtout je le redis jamais de diffamation post-mortiaire des chrétiens monstrueux ça n'existe pas des chrétiens sans coeur ça n'existe pas des disciples de Jésus monstrueux ça n'existe pas des disciples de Jésus sans coeur, sans compassion ça n'existe pas rappelez-vous le verset que j'ai cité dans l'une des vidéos que j'ai faite précédemment une vidéo où Jésus nous dit à ceux-ci tous verront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous portez les uns pour les autres donc mesurer le niveau de véracité d'un enfant de Dieu mesure la quantité d'amour qu'il a dans sa vie il est impossible d'être un disciple de Jésus et d'être rempli de haine il est impossible d'être un disciple de Jésus d'avoir la nature de Dieu, le coeur de Dieu et de faire autant de mal aux gens et de passer toute sa vie à faire du mal aux gens et surtout ce genre de choses tu ne peux pas te permettre de retourner la plaie dans le coeur des personnes qui ont déjà été endoulées alors mes bien aimés c'est un exemple à ne jamais suivre tout ce qui va dans le sens de manquer d'amour à ton prochain parce que Jésus avait dit dans sa parole que toute la loi se résume dans les deux commandements que sont l'amour de Dieu et l'amour du prochain il dit aussi dans sa parole que ce que vous voulez que les gens fassent pour vous faites-le de même pour eux donc si quelqu'un n'est pas dans cette dimension la parole de Dieu nous dit qu'on reconnait un arbre à ses fruits quelqu'un qui produit des fruits de haine, de méchanceté, de destruction je suis désolée ne peut pas être inspiré par le Saint-Esprit ne peut pas agir sous l'inspiration du Saint-Esprit donc bien aimé, discernez on reconnait un arbre à ses fruits l'amour du prochain c'est le deuxième plus grand commandement de Dieu et quelqu'un qui agit sans amour bien aimé, je suis désolée soit cette personne n'est pas de Dieu soit elle est peut-être de Dieu mais fortement influencée par Satan donc mes bien aimés c'est une manifestation de sorcellerie à ne pas suivre et une fois de plus, ne suivez pas tout ce que vous trouvez sur internet, sur Youtube donc je voulais rapidement faire cette vidéo pour interpeller les uns et les autres et pour vraiment vous encourager à faire de la parole de Dieu votre référence c'est la parole de Dieu qui est ta référence et c'est pas un Youtubeur c'est même pas un homme quelle question, même s'il est pasteur qu'est-ce que la parole de Dieu dit ? conformons-nous à ce que la parole de Dieu dit et surtout soyons sensibles au Saint-Esprit soyons sensibles au Saint-Esprit conservons nos coeurs humains ne serons pas des chrétiens inhumains et n'ayons pas des coeurs inhumains donc je vais m'arrêter là bien aimé je prie que le Seigneur aide tes enfants que le corps de Christ soit un peu moins déchiré, divisé et surtout qu'il me fasse grandir en amour parce que l'amour c'est essentiel sans amour on ne peut rien faire de bon donc je vais m'arrêter là bien aimé et je te dis à très bientôt sur Youtube continue